Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de MyMusicUp. On va commencer aujourd'hui une nouvelle série consacrée au marketing musical pour vous apprendre à faire connaître votre musique. Comme vous le savez, il est inconcevable dans le monde d'aujourd'hui d'envisager une carrière musicale sans Internet. Depuis, l'accès à la création musicale s'est démocratisé. On peut aujourd'hui créer sa musique chez soi, dans son studio, voire même dans son canapé. Sur ce point, l'évolution des technologies liées à Internet représente un atout. Le revers de la médaille est qu'il a tellement d'autoproducteurs, de titres qui sortent chaque jour, qu'il est devenu difficile de sortir du lot. Avec l'anéantissement du monopole des grosses maisons de disques, les structures traditionnelles ont changé. En fait, avant, pour pouvoir se faire connaître, le seul moyen était de signer en maison de disques. Elles se chargeaient du marketing, du développement de l'artiste, etc. Mais maintenant, c'est plus le cas, vous devez probablement réaliser vous-même la composition, l'enregistrement, la post-production, la distribution, le booking, le marketing, la promotion, etc. Mais pas de problème, rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe quand même des tas d'outils, de stratégies pour promouvoir votre musique, et pour toucher le plus large public possible. La première chose à faire, c'est de trouver son premier public. Pour ça, il faut mettre en place une mailing list et faire en sorte que les gens qui aiment votre musique, viendront s'y inscrire. Il faut également être présent sur les réseaux sociaux, rechercher des followers, etc. Une fois votre mailing list créé, vos réseaux sociaux ont configuré, il faut évidemment communiquer, poster les publications, etc. Alors le mieux, c'est quand même d'avoir un point de chute, qui est très souvent un site internet, parfois juste une simple page, que vous pouvez référencer partout où vous pouvez, sur vos publications, sur vos emails, sur vos réseaux sociaux. Ensuite, il faudra également communiquer avec les professionnels, les organisateurs d'événements, les journalistes, les blogueurs. Tout comme pour le grand public, la première chose à faire, c'est de créer une liste de contacts. En fait, c'est un carnet d'adresses. Plus il est complet, mieux vous pourrez cibler à qui transmettre l'information et pour quelle utilité. Mais comment est-ce qu'on fait pour trouver toutes ces personnes ? Sur internet notamment, LinkedIn, page de presse, voire même sur Facebook via les événements. Vous pourrez les contacter par téléphone, messagerie, par email, ou encore mieux, les rencontrer en vrai. Donc plus vous aurez répertorié d'infos, mieux ce sera. Il faudra aussi constituer un dossier de presse qui sert à donner toutes les informations nécessaires aux journalistes et aux organisateurs de concerts, sur votre projet, sur votre musique. Alors dans ce dossier, qu'est-ce qu'on trouve ? La mention de dossier de presse, votre biographie, une partie consacrée aux lives, votre répertoire musical, un espace pour les articles de presse, et bien sûr, vos coordonnées. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir un petit presse en plus. C'est un dossier compressé qui contient le dossier de presse, des visuels de vos singes et albums, des photos de presse, des photos de vos lives, et pourquoi pas, des affaires de vos concerts. Mais reparlons de l'emailing, il en existe deux. L'email spontané, on écrit directement à une personne, ou l'email de masse, que l'on envoie à son répertoire ou à une partie. Mais que doit-on mettre dans ces emails ? Ça peut être un communiqué de presse pour vos événements importants, des alertes single pour la sortie de vos singles, des e-carts pour garder le contact, des emails de démarchage pour trouver des concerts, demander des articles sur des blogs, bref, les occasions ne manqueront pas. Puis pourquoi pas faire de la pub gratuite ou payante, publications dans des groupes, Google Ads, Facebook Ads, distribution de flyers, tous les moyens sont bons pour faire pari de votre musique. Bref, les choses à faire sont nombreuses pour avoir une chance de sortir du lot. Donc abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. A plus !